Allez, nous recevons des invités. Nous sommes en compagnie de l'apôtre Beaumois. Apôtre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Servant de Dieu, Adam, Marie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Nous parlons là d'un programme de prière et de délivrance organisé par l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. C'est trois jours pratiquement de programme. Et déjà depuis le... Enfin, c'est le 9 octobre que les choses démarrent, c'est ça ? Les choses démarrent le mercredi 9 octobre du côté de Catiola, au centre culturel de Catiola. L'église armée de prière et de délivrance se déplace à Catiola pour un programme sur trois jours, un programme de prière et de délivrance. Il faut dire que l'armée de prière et de délivrance, c'est une église qui a été suscitée par le Seigneur pour la délivrance des âmes. Donc, nous nous déplaçons spécialement à Catiola pour ces trois jours pour que la population de Catiola bénéficie des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Ça va se passer du côté de Catiola et nous savons tous que l'intérieur du pays, y compris Catiola, a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Et je crois que ce programme-là est très, très bien pensé. Ça sera donc sur trois jours, c'est ça ? Oui, trois jours. 9, 10 et 11 octobre. Alors, on veut des détails concernant ce programme. Ce programme sera divisé sur trois jours. Ce sera sur trois jours de 18h30 à 22h. Mais ce sera spécialement des prières de délivrance pour les âmes. Le problème de la délivrance est un problème qu'il y a aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu. Donc, nous appelons tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont fous, surtout même ceux qui ont la sorcellerie, ceux qui sont des satanistes à venir et que le Seigneur Jésus-Christ délivre toutes ces personnes-là. D'accord. Les satanistes, ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, ceux qui souffrent véritablement, qui ont besoin de délivrance, sont concernés par ce programme. Alors, nous avons la servante de Dieu, Adam-Marie, ex-fille de la sirène. Elle est passée par vos mains. Oui, elle est passée par les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ? Enfin, au travers de vous. Voilà. Il faut rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez à rajouter pour inviter surtout ceux qui nous suivent du côté de Catiola ? Moi, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui souffrent de la sorcellerie, des génies, du satanisme, de ne pas avoir peur, en fait, parce que maintenant, il existe une doctrine qui dit qu'un sorcier ne peut être délivré. C'est faux. Jésus-Christ, il délivre de tout. Dans la Bible, on parle d'un enfant qui avait l'épilepsie. En fait, les épilepsies sont causées par des esprits de génie. On parle aussi d'un fou qui était possédé par des esprits démoniaques. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a réussi à délivrer ces personnes. Ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est le Seigneur Jésus qui délivre. Moi, dans mon cas, je travaillais pour la sirène des eaux. J'avais aussi la sorcellerie. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer cette mission et j'ai été délivrée de tous ces esprits. Donc, j'aimerais inciter toutes ces personnes qui sont possédées par des esprits de satanisme, de la sorcellerie, par la magie rouge, par la magie blanche, qui pratiquent l'occultisme, les trucs de druides, de venir à ce programme pour recevoir leur délivrance. Parce que je crois que Jésus peut délivrer tout le monde. D'accord. Jésus peut délivrer, mais il faut que la personne possédée ait également la volonté de sortir de ces choses, pour que le Seigneur puisse aider, c'est ça ? Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter rapidement sur cette communication ? Juste dire que le programme s'étendra sur trois jours. On aura le mercredi 9 de 18h30 à 22h. Le jeudi 10 de 18h30 à 22h. Et le vendredi, ce sera une veillée qui commencera à 20h et qui finira à l'aube. Et il dit que l'église de l'armée de prière et de délivrance est aussi installée depuis peu à Catiola pour continuer la délivrance. D'accord. D'accord. Voilà. Allez, on retient justement ces dates-là, mercredi 9 à partir de 18h, jeudi 10 à partir de 18h. Et la grande veillée, c'est le vendredi 11 à partir de 20h au Centre culturel de Catiola. Voilà. On va laisser les contacts. On donne le nom de l'orateur et on termine avec les contacts. L'orateur, il y aura trois orateurs. Il y aura l'évangéliste, c'est Jean-Luc Olivier Zaoury qui est le pasteur principal de l'armée de prière et de délivrance. Il y aura l'apôtre Beaumois, c'est-à-dire moi-même, le docteur Ayipo et le prophète Jérémie. D'accord. Tous de l'armée de prière et de délivrance en Jésus. Les contacts. Les contacts, il y a le 07 49 24 89 92, le 05 86 07 59 08 et le 07 77 83 64 14. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et très bon programme à vous. Merci d'être passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.